Le mari à Pierre-Paul apprend de la parole. Comme vous voyez, j'ai des sœurs bienveillantes dans la famille. Elles me demandent où est mon allocution. Bonjour. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arnold et je suis le mari de Pierre-Paul. Pierre-Paul m'a rencontré à Amsterdam, aux Pays-Bas, dans les années 90. Il était en tournée de son spectacle « Paul », dont j'ai mis une image dans votre livret. Pierre-Paul aimait le grand gars. Et moi, je trouve le petit Québécois bien cute. Après quelques voyages transatlantiques, on a décidé de vivre ensemble. Je suis donc déménagé au Québec. Et le reste est l'histoire. Une belle histoire, en fait. Avant de continuer mon allocution, j'aimerais remercier la paroisse de Maria pour son généreux et chaleureux aquin. J'aimerais remercier particulièrement Mme Dugas, M. Johnson et l'équipe de l'Église pour leur aide à l'Église et au cimetière de Maria. J'aimerais remercier Mme Morin et les deux cœurs combinés de Carlton et de Maria pour leur contribution musicale. En route ici pour l'Église, je me suis dit « Pierre-Paul, comment est-ce que tu me rendes le cœur plus léger ? » Et Pierre-Paul m'a soufflé. « Il faut juste chanter un peu. » Ensuite, dans la voiture, on a chanté et j'ai dépassé l'Église. J'étais en route pour Carlton. Donc j'ai dû revenir. J'ai dit « On a un rendez-vous ici ? » J'aimerais remercier vous, Sœur et Jeanne de Saint-Paul-de-Chartre ainsi que votre collègue et ma tante, Sœur Janine Savoie pour nous guider dans cette célébration de la vie de Pierre-Paul. Ma puce, c'est ce que j'appelle Pierre-Paul, « Mon poussin, tu vas me manquer. » On était tellement complices et complémentaires comme couple. On était sur la même longueur d'onde. La décision importante se prenait sans gros débat. Notre amour s'exprimait mieux dans le silence. Notre amour s'exprimait mieux dans nos gestes que dans la parole. Quand on a fait l'inventaire de notre relation en décembre 2020, il était très malade, ensuite il s'est amélioré. Moi, j'étais assis sur son lit d'hôpital et tu m'as dit « Arnold, ce que j'ai beaucoup aimé est le fait que tu me prends par la main quand on est dans la rue. » Pierre-Paul se sentait visiblement aimé et protégé, fier et heureux. Ce geste de prendre quelqu'un par la main peut vous sembler banal, mais même en 2021, deux hommes qui se prennent par la main, c'est un geste qui est loin d'être banal. Heureusement, moi je suis six pieds quatre et je dégage une grande conviction quant à mon identité. Pierre-Paul se sentait protégé et comblé avec son prince charmant, moi, un homme qui s'avérait un peu plus complexe que prévu, mais bon, je suis seulement un être humain, non ? Notre couple a connu des hôtes et des bas, de la continuité et des ruptures. Mais on s'est toujours retrouvés. Est-ce le désir d'être ensemble ou est-ce la peur de se trouver seul ? Peut-être c'est le mélange des deux, parce que c'est ça la vraie vie. On a conclu que malgré les obstacles, nos vies se fissaient bien ensemble et donc on a décidé à chaque étape ou à chaque obstacle de continuer pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que tu es maintenant parti, Pierre-Paul ? Moi, je ne suis pas sûr. Pour l'instant, mon cher, je te sens encore omniprésent. Tu es en train de nous guider. Tu es en train de nous consoler. Tu nous observes de là où tu es, tu ris avec nous, tu pleures avec nous et tu essaies de nous faire comprendre comment continuer notre chemin sans toi, à travers cet espace vide que ton départ a laissé. Chez nous, à Montréal, ton absence se fait sentir dans le sac de poubelle que j'oubliais de mettre à la rue, parce que ça, c'était une de tes tâches. Ton absence se fait sentir dans le téléphone qui ne sont presque plus comme il se mettait avant, en continuité de 8h le matin jusqu'à 10h le soir, des gens, la famille, les amis et surtout les collègues qui voulaient te parler. Ton absence se ressemble dans notre espace intime. « Maintenant, je me trouve seul sur le sofa. Je me trouve seul à notre table à manger. Je me trouve seul dans notre lit, dans notre chambre à coucher. Je ne peux plus te toucher. Je ne peux plus sentir ta respiration ou caresser ta peau. Mon petit poussin, si doux, à la fin de sa vie. » Pierre-Paul, tu es parti trop tôt, beaucoup trop tôt. Tu étais au sommet de ton travail, de ta compagnie et ton implication dans le monde des arts de la scène. Notre relation, toi et moi, était aussi un nouveau apogée. En octobre, tu avais dit, avec tes yeux qui brillaient, à notre chère amie Heather, qui est ici. Heather, je pense que je suis tombé amoureux à nouveau de Arnold. Merci, Pépé, Pépéroni, de ce très beau compliment. Oui, moi aussi je ressentais qu'on était très, très proches et enfin, comme couple, ces trois dernières de ta vie, ironiquement. On était à l'écoute et c'était l'essentiel qui comptait pour nous. Tu es parti trop tôt. Tu avais encore pour au moins 20 ans de projets et de vie devant toi. Pas de question d'arrêter, peut-être de ralentir un peu. Mais comme artiste, il voulait faire ces choses jusqu'à la fin de sa vie. Tu as des plans non enchevés parce que ton corps commençait à te trahir. Quelle perte ! Quelle perte pour nous. Moi, j'ai perdu mon chum, j'ai perdu mon ami, mon mari et mon âme frère. Montréal a perdu un homme créatif et un créateur, inspirant et motivant. Le Québec a perdu un danseur, un chorégraphe et un metteur en scène d'envergure. Le Canada a perdu un rassembleur, un médiateur, un diplomate. Et le monde a perdu un homme charismatique, capable de réutir les gens autour d'une table et de les amener à des décisions dans n'importe quelle langue, même avec les gestuels s'il le faut. Ma référence du monde est à Young Dance Network, sa dernière implication internationale. Pierre-Paul, il faut que je m'excuse. Pour les gens ici, tu es connu comme une personne humble, mais moi, je ne réussis pas à parler de toi humblement. J'ai que des accolades à t'attribuer et tu les as méritées. Tu les as vraiment méritées. Tu étais gentil, généreux, ouvert, curieux, drôle et sans jugement. Tu as travaillé fort. Tu rentrais à la maison chaque soirée. Oh, j'ai travaillé fort. Oui, tu as travaillé fort, tellement fort, jusqu'à ton dernier souffle parce que c'était ta passion. C'était pas un job, c'était ta vie. Maintenant, mon cher, c'est l'heure de repos. On va faire dodo, mon pite ? C'est ça qu'on se dit à chaque soirée. On va faire dodo. J'espère que tu as retrouvé ta maman et ton père là où tu es. J'espère que tu te réjouis dans la présence de Paulette, de Simone, de Gabriel, de Marguerite et tous les autres. J'espère que nos chats, on en avait cinq, t'entourent. Donne-leur un gros câlin à Matou, à Chacha, à Bébé, à Milune et à notre cher Toupie. Moi, je suis obligé de continuer mon parcours de vie sans toi, mais je le ferai avec ton soutien moral et spirituel. merci ma puce, merci pour tout ce que tu m'as donné. Je te n'oublierai jamais. Merci. Applaudissements